Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur le profil de Jacqueline Gour ? Ma soeur ? Oui, est-ce que vous avez un souvenir du rôle qu'elle... Je suivais le basket plus que jamais parce qu'elle était capitaine de l'équipe féminine. Elle se donnait un mythe pour ça en basket. Voilà, c'est une fille qui ne paraît pas, mais qui est très d'allusante. C'est une petite basketuse, je m'excuse de... Oui, allez-y, mettez-vous tout près. Qu'est-ce qu'il y a fait ? C'est un excellent de basketeuse. Oui, mais c'était surtout un excellent capitaine de basket. Elle tenait ses troupes, elle les entraînait, elle ne parlait pas et elle ne vivait que pour ça. Vous avez le souvenir de cette équipe ? Est-ce que c'était une... C'était mon équipe, on l'a vécu. C'était mon équipe, je les entraînais, moi. Lui était entraîneur un peu petit, son arbre avec son sifflet. C'est moi qui... L'équipe féminine était très bonne, alors. Excellent. Elle était excellente. Elle a été tout le temps champion de... Je me demande même si elle n'était pas meilleure que l'équipe masculine. Je me demande si c'était mon équipe fort avec deux nouvelles recrues, avec Nebo et Créange qui avaient renforcé l'équipe. Nebo qui était internationale française. C'est ça. Algérie. Peut-être. Oui, oui, elle était internationale, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle méritait vraiment de... Non, mais c'était une équipe très très forte. Il y avait... On a même eu Jeannine Boisset. Elle a eu Boisset aussi, qui était internationale. Qui était la femme de Pierrot Valentine. Qui jouait dans l'équipe féminine, masculine. Elle a joué au ZNUC à l'époque. Elle a été internationale. Elle venait s'entraîner avec le drapeau. Avec le drapeau, avec le désiré, bleu, blanc, rouge. Voilà. Elle avait son truc internationale. Les couleurs de l'équipe... Blanc et bleu. Blanc et bleu. Tout le temps, que ce soit Sporting ou BBCB, ça a toujours été blanc et bleu. Et dans le championnat, elle commençait à gagner des matchs. Attendez, vous allez en finale de la région Paca ou Alpec. Ce n'est pas la région Paca. Non, Provence. Provence, Côte d'Azur-Corse. Oui, Paca, c'est ça. Quand il y a eu cet accident, vous étiez où, monsieur ? Moi, j'étais en tournée pour mon travail. D'accord. Et j'ai appris cet accident au retour de Canvi, par la radio, mais au poste italien. J'étais avec un collègue qui était architecte, c'était un italien. On travaillait ensemble. Et j'ai entendu ça et je lui ai même dit, bon, là, c'est l'équipe de basket. Mais il y a un monsieur Petri pensé, donc, qu'est-ce qu'il va en faire à Ajaccio ? Et j'ai dit, mais ça nous arrive. Ça nous arrive d'aller à Calvi, de prendre l'avion. Quand il n'y a pas d'avion de Bastia, pour Nice ou pour Marseille. Et je l'ai appris comme ça. Le plus fort, c'est que, de temps en temps, je partais. Et ma mère s'imaginait que j'étais là-dedans, moi. Donc, j'avais une belle-sœur qui travaillait au Provençal à l'époque. Et justement, avec, je crois qu'il y avait Marc à l'époque, aussi. Et elle avait envoyé une de mes sœurs demander des nouvelles. Parce que ma mère, qui a perçu, l'a dit que j'étais parti. Donc, ma belle-sœur lui a dit, je vous assure que Georges est parti pour son travail. Il n'était pas dans l'avion. Est-ce que le club a continué ensuite ? C'est-à-dire, oui, le club a continué. Et je me souviens du premier match après la catastrophe. On avait remporté, je ne sais plus contre qui, si c'était contre la CA. Contre moi. Contre la CA. Et bien, presque une fois le match terminé, on est tous fondus en larmes. Merci.